Musique 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 On va pas, Marc Steckhardt, donc multi-instrumentiste, il a commencé par le violoncelle, un peu de piano, et puis la trompette, le trombone, le trombone basse, le tuba, enfin voilà, c'est de plus en plus grave. Il a fait tourner avec Marlène Dietrich, avec Charles Aznavaux, il a fait 10 ans de tourner avec Claude Nogaro, il a fait beaucoup de séances d'enregistrement pour tous les musiciens, enfin tous les chanteurs, chanteuses de cette époque. Et puis après, il s'est vraiment spécialisé sur le tuba et a voulu mettre le tuba au devant de la scène, qui est un instrument quand même assez méconnu. Donc il a créé ce Steckhardt tuba pack, puis après l'éléphant de tuba horde, il a créé énormément de pièces pour tuba, mais aussi pour d'autres orchestres, pour pouvoir réunir plein de musiciens, faire plein de musique ensemble, autour du tuba mais pas que, et autour de l'enfance, donc il a créé plusieurs comptes musicaux, pour justement rassembler des enfants, donner accès un peu à la musique, et c'est ce qu'il a essayé de faire à baisser en cours. À l'espace Marc Steckhardt, on avait depuis 3-4 ans, on avait comme projet avec la municipalité de faire un concert hommage à mon papa, qui est décédé en 2015, de faire un petit concert autour du tuba, avec des gens qui l'ont côtoyé, jouer peut-être des musiques à lui, et donc on cherchait une manière de lui rendre hommage, donc on a ici différentes formules, et puis dans un fond de réflexion aussi, on s'était dit, ça serait pas mal de faire une petite exposition, qui rassemble un petit peu la carrière de Marc Steckhardt, parce qu'en fait il y a l'espace Marc Steckhardt, mais c'est pas un dessin pour toi, ne savent pas qui était Marc Steckhardt, donc on a fait une exposition qui retrace un petit peu son parcours musical, et puis sa collaboration avec la municipalité pour créer une école de musique, pour donner accès à la musique au plus grand nombre, et donc on a réussi à corréler les deux, donc faire un concert, en même temps qu'un démarrage d'exposition, donc à la médiathèque, et donc le concert c'était l'éléphant de Tuba Horde, mais avant c'était le Steckhardt-Elephant de Tuba Horde, donc qui avait monté mon père, en réponse à ce qu'il avait déjà créé, et donc on a fait ce concert à l'espace Marc Steckhardt, avec le nouveau Tuba Horde, c'était fort sympathique, et puis symboliquement d'être dans le lieu, dans l'espace Marc Steckhardt, pour cet hommage, c'était une belle soirée. J'ai voulu, en fait, faire un atelier, ou déjà tout simplement pour faire découvrir ces instruments, la famille des Tuba. Ce sont des instruments qu'on joue beaucoup en groupe, et quel que soit les âges, puisque je raconte une histoire, j'ai pris un livre qui parle de musique, et je joue tout de suite avec mon instrument favori, le phonium, pour nous mettre dans une ambiance piale. J'ai préparé des instruments à construire, on va dire, des embouchures en plastique, des tuyaux d'arrosage, des entonnoirs, et on a, tir au sort, quatre enfants qui ont pu participer, émettre des sons qui sont proches de ce Tuba, puisque le Tuba, c'est un grand tube avec une embouchure, avec les enfants, leur mettre des vrais instruments entre les mains, et essayer de faire un petit morceau, tous ensemble. En fait, tout simplement, j'ai envie de donner envie à tout le monde de commencer la musique. Et ensuite, j'ai eu des adultes qui sont venus me poser des questions, voir les instruments, comment ça marche, approfondir un petit peu ce que j'ai dit pendant l'atelier, et ils avaient l'air contents.